Le centre-gauche remporte la mairie de Rome à l'issue des élections municipales partielles qui ont eu lieu dimanche et lundi. Ignacio Marino aurait recueilli plus de 63% des voix selon des résultats partiels. Un triomphe romain en apparence seulement puisque 55% des électeurs ont boudé les urnes. Une abstention record. A partir de demain, nous devons tous travailler pour changer cette ville dans les moindres détails et pour faire en sorte que nous nous sentions à nouveau chez nous et pour ramener Rome à des valeurs qu'elle n'aurait jamais dû abandonner, a déclaré le nouveau maire. Ignacio Marino va succéder à Gianni Alemano, l'hôte du Capitole depuis 4 ans, ancien néo-fasciste et allié de Silvio Berlusconi. On votait aussi dans 10 autres grandes villes et partout la gauche l'emporte, un carton plein encourageant pour le président du conseil, Enrico Letta, issu du parti démocrate à la tête d'un gouvernement d'union nationale.